On est tous tombé au moins une fois sur l'une de ses photos, sur Instagram notamment. Aujourd'hui je reçois Little Shao, d'origine vietnamienne laotienne. C'est surtout un photographe connu et reconnu par ses pairs. Il bosse dans le monde entier, avec Red Bull entre autres. Sa spécialité, les photos de danse, de danseur, de lifestyle. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est parti pour l'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les samedis, je venais ici. Tu viens toujours ? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Vu que je suis grand, je ne fais plus les courses avec mes parents. Oui, j'imagine bien. Je ne cuisine pas trop non plus. C'est ma copine qui vient ou sinon je vais au resto dans le coin. Alors justement, le petit Shao, c'était qui quand tu étais enfant ? Enfin, moi j'étais, on va dire, un peu, pas surexcité, mais j'étais un peu dans la recherche de faire plein de choses, plein d'activités. Interactif, quoi. Oui, voilà. Donc du coup, je recherchais des passions, on va dire. Donc j'ai commencé par du sport classique. Mes parents m'ont mis dans des trucs de sport, du tennis et compagnie. Ok. Et au final, j'ai atterri dans la danse aux alentours de 13-14 ans. 13-14 ans, j'ai commencé à danser. Je crois savoir que tu es un ancien b-boy. Ouais, voilà. Donc en vrai, mon nom, Little Shao, ça vient de là. En fait, j'étais petit. C'était en place de l'épreuve. Ouais, j'étais tout petit et je faisais des vrilles comme les moines Shaolin. Et du coup, mon pote m'a appelé Little Shao. Donc c'était bien trouvé, quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, par rapport à cette période, est-ce qu'il y aurait un aliment qu'on pourrait trouver à ton frère, justement, qui pourrait caractériser cette période ? Ah, le durian. Ok, le durian, on s'est fait. Et maintenant, quand on grandit un peu, donc moyen Shao, qu'est-ce qu'il devient ? Alors, moyen Shao, je fais mes études. Je fais mes études. Et tu de quoi ? Je fais une école de commerce. En fait, j'ai commencé par en débuter informatique et après, j'ai fait une école de commerce. Donc, je pouvais faire de la pub, en fait. Ok. Je fais de la pub, mais malheureusement, j'ai fini dans la finance. Rien à voir, quoi. Rien à voir non plus avec le b-boy. Ouais, après, c'était, on va dire, la suite logique de tout l'aspect mathématique. Voilà, mes parents m'ont mis des maths dans la tête depuis que je suis ici. Ouais, ils voulaient que tu sois conditionné à faire ça. Ouais, tel un asiat, en fait. Ah ouais, je vois le délire. Et justement, par rapport à cette période, est-ce qu'il y a encore un produit qui te fait penser à l'adolescence, justement ? Ouais, l'adolescence. Après, moi, les produits phares vraiment que j'ai, c'est... Donc, il y a le durian qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a les prunes séchées. Prunes séchées. Ouais, les prunes séchées. Tiens, tiens, là, là. Vas-y, serre-toi. C'est ça. Ouais, c'est pas le même packaging. Non, c'est pas ça. Mais on y est, c'est la prune séchée. Normalement, il y a les prunes, mais c'est la prune séchée, ouais. C'est ça. Juste avant de passer à l'âge adulte, donc, est-ce que t'as, sûrement, c'est certain que t'as dû connaître des moments difficiles, mais est-ce que t'en as un que tu peux me citer, que t'as là tout de suite en tête ? Alors, franchement, j'ai l'impression que j'ai pas eu de moments difficiles réels. En fait, après, toute la vie, toute ma vie, c'est, on va dire, une bataille dans le sens où, moi, je veux partir dans certaines directions, et mes parents m'ont dit, ouais, non, il faut rester comme ça, comme ça. Donc, on va dire, le plus dur de ma vie, ça a été ça. Donc, on va dire, je suis pas quelqu'un à plaindre non plus. Ok. Mais, voilà, tu vois, j'habitais dans des quartiers, et du coup, enfin, tu vois, moi, autour de moi, c'était tout le temps un peu la galère, le struggle. Donc, on va dire que j'ai toujours été la personne qui aidait, en fait, tu vois, donc j'étais plus dans le soutien des gens. Je vois le délire, oui. Dans les galères des gens, plus que moi, dans mes galères à moi, quoi. Ok. Et toi, quand t'avais besoin des autres, c'était comment ? Moi, quand j'avais besoin des autres, ouais, donc, en fait, quand j'avais besoin des autres, c'est vrai que, du coup, je suis pas une personne qui, forcément, demande et qui parle de mes soucis. Ouais. Donc, en fait, je remonte un peu mes problèmes tout seul, ouais. Ok. Donc, du coup, t'es un peu plus costaud que les autres, quoi, que la moyenne. Je sais pas. Je sais pas si c'est une faiblesse ou pas, mais après, on va dire que, tu sais, quand t'as quelqu'un qui t'aide, forcément, les choses que t'accomplis, c'est toujours plus facile. Ouais, bien sûr. Et après, c'est une bonne formation. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que je veux un truc, en fait, j'arrive à l'obtenir parce que, du coup, je suis débrouillard. Ouais, t'as su développer le truc, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Attends, laisse-moi deviner si tu galérais. Ouais. Tu mangeais du mi, non ? Ah, c'est sûr. C'est sûr. T'en avais un préféré, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est le orange, là. Il y a un orange. Tu sais, dans les gros paquets où il y en avait, genre, au bœuf. Ouais, mais c'est celui-là. Maintenant, tu sais, ils ont changé le packaging, tu vois. Exactement. Donc, c'est ça. Mais tu vois, ça, c'est dans les grosses caisses que j'avais. Les cartons de 36, là. C'est ça. Donc, le mercredi, tu vois, quand mes parents nous laissaient, qu'on bossait, enfin, on était avec mes frères. Après Dragon Ball le matin. Exactement. Après Dragon Ball, on faisait ça. On faisait du mi, je mettais de l'œuf, je mettais du bœuf, je mettais tout. Tu mettais du yao aussi un peu, des fois ? Non, non. Venez, monsieur. Voilà, j'ai pris mes produits. Ouais. Ah, t'as rajouté les algues ? Ouais, ouais, c'est un truc que j'aime bien, en fait. Les gens, ils usent pour le sushi, mais moi, j'aime bien gérer nos taisons. Ouais, ça se joue aussi comme ça, comme des chips. Ouais, j'aime bien. Ok, et sinon, donc, pour terminer, à l'âge adulte, maintenant, l'âge que tu as, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, en fait, je voyage beaucoup. Du coup, je suis tout le temps dans l'avion, au final. Je suis plus dans l'avion que sur Terre, quoi. Mais ouais, je voyage pas mal, je bosse pas mal pour Red Bull ces dernières années, et après, pour plein de marques de sport, etc. Je crois qu'on peut voir ça dans ton Insta. Ouais, voilà, donc sur mon Insta, vous pouvez regarder ça sur Little Show, normal. Voilà. Ok, ça marche. 1, et c'est la musique... Leith en компании là-bas. 1, et c'est la musique. Sous-titrage ST' 501